Bonjour, aujourd'hui je vous présente un classique de chez Classique en Philosophie, la lettre à Ménécy d'Épicure. C'est un texte que les profs de philosophie font souvent en classe et c'est un philosophe que les gens connaissent de réputation et souvent d'ailleurs avec une mauvaise compréhension, par exemple quand on parle des épicuriens ou des pourceaux d'Épicure. Alors plongeons-nous aujourd'hui un peu plus précisément dans cette philosophie, l'épicurisme, son fondateur, Épicure, et sa pensée via le texte de la lettre à Ménécy. Épicure est un philosophe grec qui est né en 341 avant Jésus-Christ et qui est mort en 270. Il est donc né 7 ans après la mort de Platon et il est né au moment où Aristote était le précepteur d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand c'était le fils de Philippe de Macédoine, la Macédoine est au nord de la Grèce, et Philippe de Macédoine à cette époque-là entreprenait de conquérir la Grèce. Donc Épicure est né à une époque de bouleversement. Il a développé très jeune un intérêt pour la philosophie, son biographe Diogène Laherse évoque un âge de 12-14 ans pour la philosophie. Il s'est rendu à Athènes où il a pu suivre des cours à l'académie et au lycée, les deux écoles fondées par Platon et Aristote. Puis il a développé sa propre philosophie et il s'est mis à l'enseigner à son tour à partir de 310 avant Jésus-Christ. En 306, il a pu fonder à Athènes sa propre école à son tour, qu'il a appelé le Jardin. Sa philosophie présente un double aspect, un aspect physique et un aspect éthique. Et dans la lettre à Ménécé, c'est l'aspect éthique qui est particulièrement développé. La lettre à Ménécé, c'est un texte très court, qui fait une dizaine de paragraphes. Ménécé, c'est un disciple d'Épicure. Cependant, la lettre d'Épicure, adressée à Ménécé, était destinée à être lue de tous. Donc, l'Épicure savait qu'elle serait lue plus largement. Même s'il s'adresse à Ménécé dans sa lettre, il savait qu'il l'écrivait aussi pour d'autres personnes. Alors, la question qui se pose dans cette lettre, et à laquelle Épicure tente de répondre, c'est comment être heureux ? Le bonheur est compris comme le souverain bien, c'est-à-dire le but ultime de la vie, vers lequel se concentrent toutes nos actions. Et c'est la philosophie qui va apporter une réponse à cette question, comment être heureux ? C'est la philosophie qui va dire non seulement ce que c'est le bonheur, mais comment on peut l'atteindre ? Et là, on a quelque chose de très intéressant qui est typique de l'Antiquité et des écoles comme l'Épicurisme ou le Stoïcisme. C'est la vision de la philosophie comme un mode de vie. La philosophie à cette époque-là n'est pas comprise comme un système théorique abstrait, mais elle est vraiment comprise comme une manière de vivre. C'est la philosophie qui donne à l'existence son sens, et c'est la philosophie qui nous permet d'être ronds. Alors, comment Épicure comprend le bonheur ? Pour Épicure, le bonheur a une double face, comme les deux faces d'une même pièce. Une face un peu négative, qui est l'absence de troubles à la fois physique et dans l'âme. C'est ce qu'on appelle l'atharaxie. Et une face un peu plus positive, qui est le fait de ressentir du plaisir. Alors, pour pouvoir être heureux, Épicure va donner en fait quatre conseils qu'on appelle le tétra-pharmacos, qui veut dire le quadruple remède. Le premier, c'est de ne pas craindre la mort. Le deuxième, de ne pas craindre les dieux. Le troisième, de prendre conscience que nos malheurs ne durent pas, ou alors qu'ils sont légers, qu'on peut les supporter. Et enfin, le quatrième, que le bien est facile à atteindre. Et c'est ce tétra-pharmacos qu'Épicure va développer dans sa lettre à Ménécée. Alors, comme nous l'avons dit, la question qui se pose, c'est celle du bonheur. Le bonheur comme étant le but de la vie pour les êtres humains. Et donc, comment être heureux ? Comment faire pour atteindre le bonheur, ce but ultime que visent toutes nos actions ? La réponse va être apportée par la philosophie. Et donc, Épicure commence la lettre à Ménécée par une exhortation à philosopher à tout âge. Il va donc inviter Ménécée, mais n'importe lequel de ses lecteurs, à commencer très jeune la philosophie et à la continuer toute sa vie jusqu'à ce qu'il soit vieux. Alors, nous l'avons dit, la réponse que va apporter la philosophie d'Épicure à cette question, comment être heureux, c'est le tétra-pharmacos, le quadruple remède. Donc, d'une part, la première moitié de la lettre à Ménécée va s'intéresser aux deux premiers aspects du tétra-pharmacos, aux deux premiers remèdes, si je puis dire, ne pas craindre la mort et ne pas craindre les dieux. Donc, c'est globalement le problème de nos représentations, comment se représente la mort, comment se représentent les dieux. Et la seconde moitié va s'attaquer aux deux autres points du tétra-pharmacos, le plaisir et la douleur. Alors, commençons donc par la première moitié, le problème de nos représentations. Et il faut, là, commencer par l'aspect physique de la philosophie d'Épicure, qui n'est pas proprement inventée par Épicure, puisqu'il tient ça dans un autre philosophe plus ancien, Démocrite. Cette physique, propre à l'épicurisme, c'est-à-dire cette vision du monde, c'est l'atomisme, en fait. La philosophie atomiste, c'est-à-dire que Épicure, tous les épicuriens à la suite de Démocrite, considère que le monde et tous les corps qu'il renferme, à la fois les animaux, les plantes, les êtres humains, et puis toute la matière inerte, sont composés d'atomes. Alors, ce ne sont pas des atomes au sens où on l'entend aujourd'hui, évidemment, la science n'était pas aussi avancée que ça, mais ce qu'on entend par atomes à cette époque, ce sont des tout petits corps qu'on ne peut pas diviser en plus petits qu'ils ne sont déjà. Et donc, ces corps s'agglomèrent les uns aux autres, et forment, du coup, les animaux, les plantes, les pierres, les cailloux, l'eau, les êtres humains, etc. Alors, pour les Épicuriens, le corps et l'âme des êtres humains sont donc matériels, ils sont composés d'atomes. Et par là même, ils sont mortels, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les atomes vont se séparer, et donc le corps et l'âme vont mourir. Épicure ne croit donc pas que l'âme est immatérielle, qu'elle survit au corps. Il ne croit pas à l'immortalité de l'âme. Quand le corps meurt, l'âme meurt avec lui. Alors, la première conséquence, c'est que du coup, il ne faut pas craindre la mort. La mort, en fait, va dire Épicure, n'est rien pour nous. Tant que nous sommes en vie, la mort n'est pas là, et une fois que nous mourrons, c'est-à-dire que les atomes se séparent, et bien c'est terminé pour nous. Il n'y a plus de conscience, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de jugement dernier, etc. Tout est fini, et voilà, ça s'arrête là, comme ça. Et donc, du coup, cette vision du monde en général, qui va effacer toute crainte de la mort, nous permet de profiter de la vie, même dans son aspect mortel, c'est-à-dire de profiter de notre vie, sans être angoissé, préoccupé ou inquiété par la mort qui nous attend à la fin. Donc, on enlève toute crainte de la mort, on enlève l'angoisse, l'inquiétude qui va avec la mort, on enlève donc, en fait, des troubles très forts dans l'âme, et on atteint par là l'ataraxie, qui est un des aspects, souvenez-vous, du bonheur. L'autre conséquence de cette vision du monde, ça va être qu'il ne faut pas craindre les dieux. En effet, tout comme les hommes, les dieux sont des êtres matériels, même s'ils vivent beaucoup plus longtemps, et pour Épicure, tout comme les hommes, les dieux recherchent le bonheur, c'est pour eux aussi le but de la vie. Et donc, Épicure va dire que les dieux sont occupés à rechercher leur bonheur, et qu'ils ne s'occupent pas du tout des êtres humains. Ils sont totalement indifférents à la vie des êtres humains. Donc, il ne sert à rien de passer sa vie à angoisser, à faire des sacrifices, des prières, à espérer que les dieux nous regardent d'un œil favorable, tout comme, évidemment, il ne sert à rien de passer sa vie à se demander où est-ce qu'on va aller, où est-ce que notre âme va aller une fois que notre corps sera mort, puisque l'âme ne survit pas à la mort du corps. Donc, à nouveau, on enlève une cause d'inquiétude et d'angoisse très importante chez les êtres humains, et on atteint là une tranquillité de l'âme, qui est l'atharaxie. Alors, concernant le plaisir et la douleur, qui sont les deux autres points du tétra-pharmacos, Épicure ne va pas clairement distinguer les deux points que j'ai évoqués, le fait que les mots ne durent pas longtemps, qu'ils sont légers à supporter, et le fait que le bien est facile à atteindre. Il va faire une réflexion générale sur ces deux choses-là, le plaisir et la douleur. Alors, la première chose intéressante chez Épicure, c'est que le plaisir est conçu comme étant le bonheur, en fait, et donc comme étant une fin, un but, un objectif, naturel, à la fois du corps et de l'âme, puisque le corps, comme l'âme, sont matériels et peuvent donc ressentir du plaisir. Il est intéressant de voir, d'abord, qu'il n'exclut pas le corps, ou qu'il ne réduit pas le plaisir uniquement au plaisir du corps, et ensuite, il est intéressant de voir qu'il en fait une fin naturelle. C'est naturellement que notre corps et notre âme, parce qu'ils sont matériels, éprouvent du plaisir, et que le plaisir est la fin de toute vie, et le but de toute vie, et la finalité de toute vie. Alors, que va nous dire Épicure sur le plaisir et la douleur ? Comment éviter la douleur, et comment garantir du plaisir ? Il développe trois points. Le premier, qui est la distinction des désirs, le deuxième, qui est le calcul des plaisirs, et le troisième, qui est la définition du plaisir. Qu'est-ce qu'on entend par plaisir ? Alors, concernant la distinction des désirs, le premier point. Un désir, c'est un manque. Nous désirons quelque chose parce que cette chose nous manque. Donc, nous ressentons de la frustration. Et ça, c'est de la douleur. Le désir est douloureux parce qu'il est un manque, parce qu'il est frustrant. Et nous cherchons donc à obtenir l'objet qui nous manque, parce que ce faisant, nous allons éprouver du plaisir. Le problème, c'est qu'en faisant ça, en cherchant à obtenir ce qui nous manque, nous avons donc une action qui est tournée vers le futur. Nous n'avons pas présentement cette chose-là, et nous espérons pouvoir l'obtenir dans le futur. Or, le futur ne dépend pas totalement de nous. Il y a une grosse part d'incertitude, concernant le futur. Les événements ne se passent pas systématiquement comme nous le voudrions, même quand on fait tout pour qu'il se passe d'une certaine manière. Donc, ça va amener Épicure à distinguer plusieurs désirs, des désirs simples jusqu'à des désirs compliqués, des désirs proches dans le futur jusqu'à des désirs éloignés. Et il va nous inviter à ne pas chercher à satisfaire des désirs qui sont trop complexes, trop loin dans le futur, donc avec trop d'incertitudes, ou qui dépendent des autres personnes, donc qui échappent en grande partie à notre volonté et à notre action. Donc, il va distinguer deux grandes sortes de désirs, les désirs naturels et les désirs inutiles. Les désirs naturels se subdivisent en deux catégories, ceux qui sont purement nécessaires, ceux qui sont naturels sans être nécessaires. Et donc, ensuite, on a notre deuxième catégorie, des désirs inutiles. Alors, les désirs naturels et nécessaires, ce sont les désirs qu'on ne peut pas ne pas satisfaire, sinon on va mourir. Donc, par exemple, pour le corps, boire, manger, dormir. Et pour l'âme, car je vous rappelle que le plaisir, c'est une fin naturelle aussi de l'âme, c'est par exemple, pour Épicure, l'amitié. Ensuite, dans les désirs qui sont seulement naturels, sans être nécessaires, on va trouver, par exemple, le désir de fonder une famille, de se marier, d'avoir des enfants. Dans la deuxième catégorie de désirs, ceux qui sont inutiles, on va trouver des choses comme le désir de richesse, le désir d'être célèbre, ou encore, le désir d'être immortel. Donc, Épicure nous invite à distinguer ces différentes sortes de désirs et à renoncer à certains désirs. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste renoncer à les satisfaire, on va même travailler sur nous-mêmes pour renoncer carrément à les ressentir. et notamment, évidemment, tous les désirs inutiles. Cessons de vouloir être riche, cessons de vouloir être célèbre, cessons de vouloir être immortel. Cet exercice sur les désirs se porte aussi sur les désirs naturels qui ne sont pas nécessaires. Pour Épicure, il ne faut pas désirer ce type de désir, comme par exemple, fonder une famille, trouver l'amour de sa vie, avoir des enfants, etc. Épicure dit que si l'occasion se présente, pourquoi pas ? Allons-y ! Mais sinon, nous devons apprendre à ne plus désirer ces choses-là. Autrement dit, les seuls désirs qu'on va tolérer, ce sont les désirs naturels nécessaires, on ne peut pas faire autrement, et c'est ceux-là que l'on va satisfaire. Alors ensuite, Épicure continue avec une réflexion sur le calcul des plaisirs. En effet, même si le plaisir est la fin naturelle du corps et de l'âme, tout plaisir n'est pas forcément bon à prendre, et notamment les plaisirs qui pourraient avoir des conséquences négatives. A l'inverse, toute douleur n'est pas forcément à fuir, et notamment des douleurs qui vont apporter ensuite un plaisir encore plus grand. Donc, Épicure, après avoir posé de manière un peu catégorique que le plaisir est la fin, l'objectif de la vie, va nuancer en disant que nous devons choisir nos plaisirs que nous allons rechercher, et également bien regarder les douleurs que nous allons éviter, en tenant compte des conséquences. Si certains plaisirs ont des conséquences négatives qui sont beaucoup plus importantes que le plaisir en question, alors il vaut mieux ne pas aller vers ces plaisirs-là. A l'inverse, nous sommes capables de supporter certaines douleurs parce que nous savons qu'ensuite va en résulter un plaisir encore plus grand. Alors, nous avons beaucoup parlé du plaisir, mais qu'est-ce que Épicure entend par plaisir ? Vous connaissez peut-être cette expression par laquelle on désigne des gens en disant qu'ils sont épicuriens, et souvent par là, on veut dire que ce sont des personnes qui s'adonnent à tous les plaisirs de la vie, qui sont des bons vivants, qui mangent bien, qui font la fête, qui sortent, qui boivent, etc. Alors, est-ce que c'est ce genre de plaisir que Épicure entend ? Eh bien non, c'est une mécompréhension et même un contresens sur sa philosophie que de penser qu'être épicurien, être dans la philosophie d'Épicure, ce serait rechercher tout plaisir, n'importe lequel, le plus possible, jusqu'à déborder totalement de plaisir. Évidemment, comme on a dit que pour Épicure, il fallait satisfaire uniquement les désirs naturels nécessaires, vous pressentez bien que sa définition du plaisir ne va pas aller du tout vers la débauche, la luxure, etc. Au contraire, il finit la lettre à Ménissée en disant que par plaisir, il entend l'autarcie ou l'autosuffisance, autrement dit, le minimum nécessaire pour atteindre un état de bien-être. Il s'agit donc non pas de s'adonner à tous les plaisirs qui passent et de faire la fête et de boire et de danser jusqu'au bout de la nuit, mais au contraire, d'être extrêmement modéré. Épicure le dit, noir sur blanc, il dit que beaucoup de personnes comprennent de travers sa philosophie, alors il sous-entend que souvent d'ailleurs elles le font exprès, c'est délibéré, en l'accusant d'inciter les gens à la débauche. Pour qui connaît Épicure et a lu la lettre à Ménissée, c'est évidemment tout l'inverse. Épicure nous invite à nous contenter de plaisirs simples, c'est-à-dire les plaisirs naturels nécessaires. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, pour pouvoir atteindre le bonheur, c'est-à-dire avoir une absence de trouble dans le corps et dans l'âme, parce que plus vous tendez vers des désirs inutiles et plus vous allez être inquiet, soucieux, troublé, et de plus parce que les plaisirs simples sont faciles à satisfaire. On a besoin de peu pour satisfaire ces plaisirs simples, donc c'est facile à trouver. Et même en cas de coup dur et d'infortune, on pourra toujours satisfaire ces quelques plaisirs naturels et nécessaires. En plus, on peut les satisfaire seuls parce qu'ils sont très simples et aisément satisfaisables. On n'a pas besoin des autres et donc du coup, ça nous permet d'être indépendants, comme le sous-entend le terme d'autarcie ou d'autosuffisance. C'est pourquoi quand il a fondé son école à Athènes-le-Jardin, Épicure y a vécu en fait avec un certain nombre de ses disciples, acquis à sa philosophie. Ils ont vécu là des hommes et des femmes, amis, puisque je vous rappelle que l'amitié pour Épicure est un désir naturel nécessaire, un des plaisirs de l'âme. Et ils ont vécu là en se contentant d'une vie très simple. Épicure cite dans la lettre à Ménicée de manger du pain et de boire de l'eau, ce qui suffit amplement quand on a faim et quand on a soif et de dormir quand on est fatigué et de pouvoir discuter de philosophie avec ses amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur l'épicurisme et vous évitera de faire des contresens. À bientôt.